... Alors nouvelle thématique du jour, les escaliers, le renforcement musculaire avec ce qu'on peut trouver en ville, le mobilier urbain on va dire. Donc ce qui est important dans cette séance là, ça va être renforcement musculaire, travail de pied, travail de placement qui permet aux coureurs d'aider à mieux courir, à être plus stable, à travailler au niveau des chevilles, des articulations des membres inférieurs et en même temps on va travailler le placement du bassin sur ces exercices. Donc je pense que toi Antoine, tu as l'utilité sur tes entraînements, donc sur quel type de préparation tu intègres ces séances là ? C'est bien d'agrémenter un petit peu, surtout moi mes fins de footing en travaillant sur du mobilier urbain, voilà, tels que les marches, les bancs ou autres, pendant 10-15 minutes pour garder une certaine puissance musculaire, une élasticité de cheville et voilà ça fait de la PPG qui est un petit peu naturelle et je pense que le renard n'a pas forcément l'habitude d'aller dans une salle. Donc tout ce qui se retrouve autour, soit de la ville ou de la campagne, est vraiment propice au renforcement musculaire. Donc quelques exercices pour illustrer un petit peu les propos. Donc on va commencer par un travail un petit peu dynamique où là le placement de la cheville est important pour ne pas s'emballer dans l'escalier et risquer la chute non plus. Donc bien placé, on monte en dynamique marche par marche, l'une après l'autre. Donc bien coordonné, voilà. Donc c'est un exercice qu'on peut faire sur la distance de l'escalier qu'on a. On peut couper l'exercice pour coupler justement avec d'autres exercices. Comme un effort qui est un peu plus sur l'amplitude de la foulée, on va travailler un peu plus en puissance en force. Donc là on va monter en fonction de votre amplitude de 2, 3, voire 4 marches si on a un grand gabarit. Donc toujours le placement, toujours l'équilibre des bras et des jambes. Donc qui s'associe toujours avec d'autres exercices qu'on peut enchaîner. Donc là, un petit peu plus sur le travail de cheville puisque c'est un travail de cloche-pied. Donc enchaîner quelques marches sur le pied droit ou pied gauche, quelques marches en alternant. Voilà, pensez bien à toujours rester placé, toujours bien dans l'alignement des segments. Donc on peut redescendre en dynamique, ça fait partie aussi de l'exercice où musculairement on ne va pas forcément récupérer, ce qui permet d'enchaîner tous les exercices avec une certaine fatigue. Donc là on peut aussi travailler à pieds joints, donc un travail un petit peu de coordination qui n'est pas toujours facile. En montant de 2 marches par exemple, on monte de 2, on redescend d'une. Ou on monte de 2 et on reste bloqué sur 2. Voilà, et là on monte, voilà. Donc toujours le placement, donc là ce qui est important c'est le gainage au niveau du bassin. C'est ce qui est un petit peu la clé du corps. Donc là pareil, une descente dynamique. Et ce genre de séance, bon comme l'a dit Antoine, ça se greffe après un footing de 30-40 minutes. N'oubliez pas de faire une petite récupération derrière parce que les muses sont un petit peu chargées. Donc très bénéfique pour quelle que soit votre distance de préparation. Un peu de renforcement pour continuer la suite des escaliers. Alors dans la suite des travails d'escalier, on va continuer avec un banc que vous allez avoir un peu partout en ville. Donc avec des petits exercices. Un peu plus haut, donc un renforcement légèrement différent. Donc Antoine va nous montrer un premier exercice en alternant. On va rester sur la même dynamique que l'escalier en alternant une jambe après l'autre. Donc montre-nous, on pousse bien sur la jambe qui est au sol et on relève bien. Et surtout on suit le mouvement des jambes avec les bras. Donc ça on enchaîne quelques séries, c'est pareil. Soit on compte, soit c'est un haut temps. Ensuite on enchaîne sur l'exercice suivant Antoine. Donc là, il y a stabilisation sur le banc et stabilisation à la réception. Donc là un travail sur les quadriceps très utile. Que ça soit en trail ou même sur les différentes courses. Pour gagner un petit peu de stabilité, de puissance au niveau des quadris et des chevilles. Donc le suivant, on fait simplement des poussées sur la jambe. Donc ce qui est important là, c'est bien pousser sur la jambe qui est sur le banc. Et bien refaire le mouvement de course. Donc les bras alternés avec la jambe opposée. Donc en poussant, c'est pas la jambe qui est au sol qui pousse, c'est celle qui est sur le banc qui pousse. D'accord ? De l'autre côté, pour bien équilibrer le mouvement. Et surtout l'aide des bras. Donc avec les bras, on va continuer. Donc là, on va se mettre en position de pompe sur le banc. Donc ça, c'est des pompes qui sont accessibles à tout le monde. Pensez bien avec le bassin aligné jusqu'au niveau des chevilles. Et on fait quelques flexions, donc les pompes normales. Ensuite, on peut effectuer dans la même position le mouvement latéral. Donc toujours, ça permet de travailler au niveau du bassin, au niveau des épaules. Et après, un mouvement pour rester dans la dynamique, mais en travaillant en plus l'équilibre au niveau de la cheville et au niveau du poignet. Avec un mouvement de bras. Et un dernier pour travailler un petit peu le renforcement au niveau des épaules et des pectoraux. Des pompes qui sont à l'envers, on va simplifier. Donc qui permettent de travailler. Donc toujours pareil, le bassin bien gainé. Et les épaules et les poignets qui vont se renforcer naturellement. Donc tous ces exercices se font aussi sous forme de circuit training après un échauffement de 20-25 minutes. Donc vous pouvez le faire en groupe ou tout seul. Et vous, vraiment, vous pouvez faire le petit circuit. Donc sur chaque exercice, rester quelques secondes et tourner pendant 10, 15, 20 minutes au fur et à mesure de votre progression dans la préparation.